Générique Et nous sommes de retour dans le direct des JPO, en direct du Médialab à l'Université catholique de Lille au premier étage. N'hésitez pas à passer nous voir aujourd'hui, à visiter notre studio où nous recevons actuellement Malo. Bonjour Malo. Bonjour. Malo qui est étudiant à l'ISSEG en première année, l'ISSEG School of Management. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre école ? Tout à fait. Alors l'ISSEG School of Management, c'est une école de commerce sur 5 ans. Donc les 3 premières années sont des années généralistes. On va découvrir un peu tous les différents métiers du management. On a des matières variées comme la macroéconomie, la microéconomie, les maths. La comptabilité, le droit, c'est très vaste. Et c'est pour nous faire comprendre, nous faire trouver les matières justement qui nous intéressent et qui pourraient justement nous intéresser pour notre travail de plus tard. Et donc au bout de ces 3 années, on va être amené à se spécialiser. Et donc pour cette spécialisation, on va faire un master. Et au bout de ces 2 années master, on va pouvoir justement entrer dans le monde du travail et pouvoir travailler. D'accord. Alors vous déjà, vous savez déjà un petit peu vers quelle matière, quelle spécialité vous avez envie de vous orienter ou vous êtes encore en recherche aujourd'hui ? Alors pour l'instant, c'est vrai que vu que je suis en première année, je n'ai pas une idée fixe. Après, je pense que la finance, ça peut m'intéresser vu que je suis plutôt attiré par les maths. Mais ce n'est pas une idée fixe et je suis prêt à trouver d'autres idées aussi. Alors j'imagine que pour rentrer à l'ISSEG, il faut avoir un bac S ou ES, un bon niveau en maths. Comment ça se passe ? C'est une entrée sur concours ? C'est une entrée sur concours, donc le concours ACCESS, qui est commun à 3 grandes écoles de commerce dont l'ISSEG. Elle est composée de 4 épreuves, dont une facultative et l'épreuve de seconde langue. La première épreuve, c'est une épreuve de synthèse, où le but, c'est de synthétiser, de résumer une quinzaine de documents. Tout ça en environ 400 mots et en 3 heures. Ensuite, on a une épreuve de maths, la plus importante, le plus gros coefficient, coefficient 8. Divisé en 3 parties aussi, une partie logique, une partie mathématique pure et une partie avec un problème, où justement, ça allie un peu logique et mathématique pure. Ensuite, il y a une épreuve de culture générale, divisée aussi en 2 parties. Une où il faut lire un texte pendant 15 minutes. Et après ces 15 minutes, on doit tourner la page, on doit répondre à des questions sur le texte sans avoir les yeux sur le texte. Et ensuite, des questions de culture générale, sur un peu tous les sujets, actualité, histoire, philosophie aussi. Et enfin, épreuve d'anglais, une première partie sur des phrases, il faut trouver si elles sont vraies ou fausses. Et une deuxième partie, une compréhension écrite. D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes types d'épreuves que pour le bac. Voilà, exactement. La synthèse, il faut s'entraîner. La logique, ce n'est pas vraiment dans le programme de maths du bac. Est-ce que vous avez un petit conseil pour des candidats qui voudraient préparer le concours Access ? Est-ce que vous avez des petits trucs à donner à nos candidats ? Oui, alors il y a plusieurs façons de préparer son concours. Il y a notamment les organismes qui préparent justement au concours. D'accord. Ça aide beaucoup parce qu'ils donnent les méthodes, par exemple, pour les mathématiques, notamment pour la logique et pour la synthèse qui sont quelque chose de nouveau. Donc, on n'a pas l'habitude de faire en première ou en terminale. Sinon, oui, c'est travailler sur les annales en général, travailler régulièrement. Et normalement, si on travaille bien le concours, il n'y a aucune raison qu'on ne le réussisse pas. D'accord. Bon, très bien, ça donne envie. Un vaste programme de travail en perspective. Et alors, une fois qu'on a intégré l'IESSEG, donc pour donner un petit peu d'appétit et de motivation à ceux qui révisent, alors on va faire des stages, on va partir à l'étranger, on va avoir une vie étudiante sympa ? Alors oui, exactement. Pour parler d'un problème de l'international, à l'IESSEG, on est obligé de partir soit en deuxième, soit en troisième année à l'international. Donc, le départ se fait en fonction du classement dans la promo. Plus on est au classé, plus on a de la chance d'avoir quelque chose qui nous plaît et qui nous correspond. Donc ça, c'est pour l'international. Au niveau des stages, chaque année, on doit faire un stage. Et au fur et à mesure des années, on a un stage de plus en plus intéressant. Par exemple, moi, en première année, à la fin de cette année, je vais devoir faire un stage ouvrier. Puis deuxième ou troisième année, un stage de vente. Et enfin, en dernière année, un stage de cadre. Pour mieux entrer dans le monde du travail. Dans le monde professionnel. Exactement. Très bien. Et alors, la vie étudiante ? Eh bien, pareil, on est dans un quartier étudiant avec la Cato. Il y a de nombreuses écoles. Donc, très bonne ambiance. Vous vivez entre vous, IESSEG ? Vous êtes un peu corporate ? Ou bien, vous êtes vraiment ouvert sur toutes les écoles autour ? Comment ça se passe ? Alors, personnellement, je suis plus avec mes amis de l'ISSEG. Mais j'ai aussi des amis qui sont à HEI, à l'ICAM. Et donc, on passe aussi un peu de temps ensemble. Même avec des ingénieurs, vous arrivez à passer des bonnes soirées étudiantes ? En plus, je viens d'une terminale ingénieure. Donc, je connais un peu le monde d'ingénieur. Ok. Bon, c'est bien cette ouverture. Ça vous plaît ? Donc, ici, sur le campus Vauban. Et puis, même à l'international, lors de vos expériences. Bon, ça a l'air très intéressant, cette école. Eh bien, merci beaucoup, Malo, d'avoir répondu à nos questions sur l'ISSEG School of Management. Et nous recevrons bientôt dans les directs du GPO encore un invité. On est avec vous jusqu'à 17h. N'hésitez pas à passer nous voir ou à nous retrouver sur notre page Facebook Medialab.lil. Et à très vite avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada